Salut EDD, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui, intervention sur un nid de frelons asiatique, mais un endroit très dangereux. On est dans un service technique de numéry à Labège, à côté de la région toulousaine. Vous voyez, service technique. Ici, on est dans une benne où ils jettent tout un ferraille et il y a un nid de frelons qui s'est installé. Je vais essayer de vous le montrer, je n'ai pas la tenue. Vous voyez, juste là, derrière les barrières là, il est juste placé là. Je vais détruire ça. Donc j'ai mon fournisseur qui m'a passé un nouveau produit. C'est un produit pour traiter au froid, donc il n'y a pas d'insecticide, c'est du froid. Mais à mon avis, il faudra quand même que je mette de la poudre. Je recule parce qu'il y a quelques frelons qui sont passés. Donc il faudra que je mette quand même de la poudre à la fin. Mais on va voir, on va essayer quand même ce produit. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je vous fais partager ce petit moment. Allez, je m'habille et on va attaquer ça. Allez, je suis prêt pour le combat. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le produit s'appelle East Bug. Ice Bug, voilà, je ne parle pas trop bien anglais. Donc c'est un produit qui traite au froid. Donc ça envoie du froid, ça va les tuer d'un coup sec. Mais il n'y a pas du tout de rémanence. Donc pour un nid frelon asiatique, c'est sûr qu'il va falloir que je mette quand même un peu de poudre. Donc ils m'ont demandé de l'essayer sur plusieurs insectes. Ça ne marche pas trop bien pour les blattes non plus parce que ça court vite. Mais ça marche pour les punaises de lit, c'est pas mal. Et là, je vais essayer pour les frelons asiatiques. Oui. L'entrée, il est là. Donc j'ai essayé. Donc on voit qu'à l'intérieur du nid, ça ne sort pas. Donc à mon avis, c'est qu'il y a pas mal de personnes mortes. Et tous les frelons que vous voyez, c'est tous les frelons qui sont à l'extérieur qui viennent défendre le nid. Vous voyez l'ouverture principale, on ne voit plus personne sortir. On va essayer d'agrandir le tout. C'est-à-dire qu'il y a un embouteillage. Vous voyez bien, on voit tous les cadavres. Donc vous voyez, ça vole de partout. Donc bon, ce produit est efficace, ça tue l'insecte d'un seul coup. Mais vous voyez tous les frelons qui viennent. Comme il n'y a pas de rémanence, ils vont réparer le nid, enlever les cadavres sûrement. Et voilà. Donc je vais mettre la poudre. Bon, voilà les dédés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous ai montré ce nouveau produit. C'est un produit que je teste. Ce n'est pas sûr que je l'utilise tout le temps. Il y a des avantages parce qu'on n'utilise pas l'insecticide. Mais pour l'instant, sur tout ce que j'ai testé, il faut quand même mettre un autre produit à côté pour la rémanence. Donc pour le frel asiatique, c'est bien. Ça tue les frels intérieurs, donc on a moins d'attaque. Mais il faut quand même mettre de la poudre. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu pour m'encourager de la chaleur. Et je vous dis à très bientôt les dédés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501